Ouais, daron, daron parce que c'est la réalité en fait. Toi t'en parles dans tes textes, tu en racontes. Quand je parle à mon grand-fils, quand je joue les papapoules, fistons dans la life, faut bien retenir la leçon. En fait, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est devenu des darons. Les rappeurs ont la prétention d'être street, crédibles, de raconter la réalité. Bah c'est aussi, ça fait partie aussi de notre réalité. J'ai l'impression que les rappeurs ont fendu l'armure sur plein de sujets. Mais c'était pas un truc de bonhomme avant. Ouais, c'était une fragilité qui était pas assumée. Moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de normaliser la figure du rappeur. Il y a des références littéraires chez toi ? C'est simple, moi, la littérature, l'écriture, c'est ma façon à moi de m'enraciner en France. C'est comme ça que je me sens français en fait. Pas à travers un formulaire serfa qu'il faut remplir pour être accepté par la sous-préfecture et étiqueté français. Comment tu l'as vécu toi en tant que daon, quand tu t'es retrouvé à la une de journaux, quand on te présentait comme un radical ? Moi j'ai préservé ma cellule familiale. Sur le moment, en fait, on essaie de faire diversions pour pas que la famille soit impactée par le truc. Une info en chasse une autre, une polémique en chasse une autre. Il suffit de gainer pendant 48, 72 heures. Et puis quand tout est redescendu, on explique. T'as vu ce qui s'est passé ? T'as entendu ? Ils t'ont dit quoi à l'école ? Ouais, ils m'ont dit ça sur toi et tout, mais qu'eux, ils y croyaient pas. Les maîtresses, ils sont avec nous, tu vois. Comme tu dis, à l'école, à un moment, le truc qui remonte, ça a pu te faire réfléchir. T'as pu à des moments de dire, waouh, merde, j'ai pas envie que ça les impacte trop. Ils comprennent que ce que je fais parfois, c'est un peu clivant, mais qu'il n'y a surtout pas de vraies répercussions dans la réalité. Qu'il y a le monde virtuel et qu'il y a le monde réel et que dans le monde réel, en fait, on fraternise avec tout le monde, nous, en fait. C'est comme la laïcité. Tout le monde dit, la laïcité, c'est quoi ? Faut la redéfinir. Oui, pourquoi ? Dans les quartiers, elle est pas là. Qu'est-ce que vous racontez ? Nous, on est laïcs depuis longtemps, en fait, dans les quartiers. On accepte les cultes et on s'organise avec les différences des autres depuis longtemps, en fait. C'est vous qui êtes communautaire, les gars. Vous avez vu le trombinoscope de l'Elysée, là ? Vous avez vu le trombinoscope de votre rédaction ? Quand t'es décrié, qu'on te pointe du doigt, qu'on te dit, ouais, ce gars-là n'est pas un bon citoyen, n'est pas un bon français, etc. Mais que finalement, il a un texte d'une de ses chansons qui rentre dans un livre d'histoire, qui est étudié en Terminal ES. Parce que ça, c'est pas quelque part de la fierté. Ça et plein d'autres choses. Je te rassure que j'ai des belles médailles invisibles autour du coup. Le fait d'avoir participé à faire connaître le docteur Denis Mukwege, qui est un docteur congolais, qui travaille dans le sud Kivu. Je suis allé à Oslo quand il a reçu son prix Nobel. D'avoir participé à faire parler de lui, à faire parler de son combat, surtout. Voilà, ça fait partie des médailles que tu ne bois pas. C'est un beau truc que tu laisses à tes enfants derrière, en plus. Je leur donnerai symboliquement comme ça, mais qu'est-ce que tu m'as ? Mais tu ne m'as rien donné, là ! Ne t'inquiète pas, dans dix ans, tu te rappelleras ce que je t'ai donné. Bon, Daron est rappeur, qui écrit bien, engagé. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à vous.